Bienvenue pour ce premier match de poule de la Coupe Internationale. Ça monte, ça monte dans les tribunes, alors que les acteurs font enfin leur entrée tant attendue. Les joueurs entonnent l'hymne national. Et regardons maintenant les deux compositions. On est parti pour 90 minutes. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il joue en profondeur. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Endo. Il tente de la jouer dans l'espace. Le bon jaillissement. Endo. Okazaki. Kagawa qui cherche une solution. Quel tacle ! C'était engagé, mais pas de faute. Dans le tour de la défense. Sako qui s'échappe. Et ça fait but ! Il a joué juste dans le dos du dernier défenseur, pile au moment où il fallait. Bien, ça fait 1-0. Ils ont pris avantage, c'est bien. Mais il ne faut pas arrêter là-dessus. Il faut chercher à faire le break. Endo qui choisit le côté gauche. Il choisit la profondeur. Le bon dribble. C'est joué long, attention. Et l'arbitre à cordes, 1-6 mètres. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Il voit sa passe interceptée. Tu penses surtout que la passe n'était pas bonne. C'est aussi simple que ça. Il joue dans l'espace. Centre. Une très longue passe. Il glisse le ballon en profondeur. C'est un ballon offert à l'adversaire. Pour trouver la faille dans la défense. Il reçoit le ballon. Endo. À droite. Kagawa. Uchida. Sécha, plus long de la ligne. Et c'est la pause ici. Le jeu est fluide. Les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons peu que ça continue comme ça. 1-0. On espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Oui. Et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre leur avance. Kagawa. Uchida. Dans le taux de la défense. Il tente de la jouer dans l'espace. Il marque. Et voilà qui rend les choses intéressantes. Le prochain but va être crucial. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. Le jeu reprend sur un score de parité. La réponse du berger à la bergère, comme vous dites. Vont-ils forcer la décision ou se contenter de ce score ? Le Japon adopte une tactique bien connue là. Ah oui ? Dites-nous tout, Darren. Ils essaient d'écarter le jeu au maximum et d'utiliser toute la largeur du terrain. Ça va créer des espaces, Grégoire. Forcément. Et le ballon qui passe de l'autre côté. Joli passe l'obé. Uchida s'est joué long. Attention. Quel passe. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Le long dégagement du gardien. Ça, c'est une interception parfaite. pour trouver la faille dans la défense. Sako, qui est marqué de très très près. C'est pas étonnant, Bouskiller a déjà fait. Kagawa. Une très grande ouverture. Nagatomo. Le ballon s'en touche. Sur la couche, sa préparation est terminée. On dirait qu'il y a du changement dans l'air. Deux changements d'un seul coup. Le manager a décidé de faire tourner. Le Japon, qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Vous avez raison, Grégoire. J'ai même l'impression qu'il se méfie énormément des courses dans le dos. Une passe en profondeur est si vite arrivée, vous le savez. C'est centré dans la boîte. Endo. C'est bien écarté. C'est repoussé par la défense. Le Sénégal, qui cherche l'étincelle, centre travaillé dans la surface. Quelle détente ! Et ils alourdissent la marque ! La défense était bien présente, mais il a trouvé une brèche. Il utilise toute sa puissance pour résister à la charge avant de déclencher son tir. Bravo. Et voilà ! Il réalise le coup du chapeau. Il est vraiment irrésistible en ce moment. On dirait qu'il a marqué chacun de ces ballons. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Voilà un bon départ avec ses trois points mérités. Ça va leur donner énormément de confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada